Ce soir, vous allez assister à un spectacle particulièrement élaboré. Lire à voix haute pendant trois minutes un extrait d'un livre de leur choix. Un bel exercice de diction riche en émotions vécu par des enfants venus de tout le département samedi dernier. Ils ont été présélectionnés dans leur classe de CM1 ou de CM2. Et ils participaient à une nouvelle édition des petits champions de la lecture. Une finale départementale avec une trentaine de candidats répartis pour l'occasion sur deux sites. A la BMI d'Épinal et à la médiathèque du Tillot. Les quatre dernières années de notre enfance. Sixième, cinquième. C'est une aventure collective au sein des classes. Puisque chacun va présenter un petit extrait. Ensuite, c'est les copains qui vont les lire. Petits champions de la lecture. Et puis, c'est surtout l'occasion de mettre en avant la lecture, le plaisir de lire. Coucou chaton, ça va ? La lecture, c'est à l'évidence une passion pour ces enfants qui ont su dépasser leur traque au moment de monter sur scène pour capter l'auditoire, mais aussi le jury. Des boucles d'oreilles, une broche en diamant et deux pantoufles, deux. J'ai commencé à lire très jeune et j'adore parce qu'il y avait un proverbe dans la classe qui dit « Un lecteur à plusieurs vies alors qu'une personne qui ne lit pas n'en a qu'une ». Une punaise des bois, deux gros escargots et trois lézards gras, un serpent de mer tortillant gluant, c'est prêt ! Et une cuillerée pour grand bas ! Moi, j'ai choisi de les faire rigoler un peu, de mimer un peu le livre, les passages et puis mettre le ton. « Que fais-tu ici ? Je suis vraiment désolée, Malbuti Alfred. » Évidemment, il y a le timbre de la voix, il y a la musicalité de la voix qui ne doit pas être artificielle, qui doit être en lien avec le sens du texte. Évidemment, l'articulation, les silences, parce que l'idée aussi, c'est de faire recevoir le texte. Et donc, quand les gens écoutent, il faut aussi trouver le rythme juste et ça, ce n'est pas toujours évident. Et à l'unanimité, Thomas a remporté cette sélection départementale. Le petit champion vosgien de la lecture défendra les couleurs de son école et du département lors des épreuves régionales pour accéder, qui sait, à la grande finale nationale, organisée en juin dans un théâtre parisien.